Le choix d'une meilleure existence ne peut plus faire l'objet des desiderata de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, dont des troubles cognitifs pénalisent ses capacités de jugement. Pourtant, un projet de vie est envisageable grâce à son entourage et les dents familiales qui parviennent à encadrer le quotidien du malade. Il faut encore, effectivement, faire encore beaucoup de choses. C'est une maladie où il va y avoir de plus en plus de malades, ça veut dire qu'il va falloir obligatoirement penser à créer des structures d'accueil, mais en même temps, il va falloir penser aux familles, puisque la majorité des malades se trouvent au sein de leur famille, donc venir en aide à ces familles pour pouvoir mieux gérer leur malade. On reconnaît que le travail de l'aidant est quelque chose de primordial. On sait qu'un aidant sur deux meurt avant le malade, mais il n'y a pas de statut. La seule chose qui existe aujourd'hui, c'est qu'un aidant familial peut prendre un an de congé parental. Ça va de trois mois en trois mois, maximum un an. La seule chose qu'il garde, ce sont ses points en retraite, par contre, il perd son salaire. Au cours de cette Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, nombreux sont ceux qui ont appris que l'activité sportive peut activer le rythme de vie des personnes à tête. Il n'y a pas de pratique spécifique pour les malades d'Alzheimer. C'est du sport adapté, donc peu importe l'activité que la personne voudrait faire ou qu'on pourrait mettre en place, on l'adapte juste à la personne. En prévention, on intervient sur les facteurs de risque par rapport à la maladie d'Alzheimer, le diabète, le cholestérol, l'hypertension, l'obésité. Et après, pour ceux qui ont déjà la maladie, c'est pareil, c'est sur les activités. Donc le but des activités est de retarder, pour ceux qui ne l'ont pas déjà, la venue de la maladie et pour ceux qui l'ont déjà, de freiner l'évolution de la maladie. Donc on ne guérit pas de la maladie d'Alzheimer, mais en tout cas ça freine la maladie et ça permet aussi à la personne de retrouver une certaine autonomie, une certaine confiance en soi pour avoir une meilleure vie. Ça ne sert à rien de vivre, on dit que bientôt on va vivre jusqu'à 120 ans, mais à 120 ans couché, ça ne sert à rien. C'est prolonger la jeunesse, on va dire, la jeunesse du corps et de l'esprit. Il est désormais possible de coordonner les professionnels pour permettre de mieux gérer le parcours de vie du malade et de l'aidant. On ne guérit pas de l'Alzheimer, mais on peut mieux vivre avec cette maladie parce qu'aujourd'hui l'offre de soins, grâce à l'ARS, le Conseil Général et d'autres instances, l'offre de soins s'est diversifiée. Donc on est plus à même de mieux accompagner ces personnes et de soutenir les familles. Si les familles ne sont pas soutenues, parce qu'il faut savoir qu'un aidant sur deux décède avant son propre parent, si la personne victime de la maladie n'a pas son parent au domicile, on ne peut pas garantir le maintien au domicile. Donc il faut accompagner l'aidant, mais aussi revaloriser cette personne victime de la maladie, optimiser son potentiel de façon à la maintenir le plus longtemps possible autonome et de ce fait retarder l'étape de la dépendance, parce que c'est difficile de gérer la grande dépendance. Donc la mission de Maya, c'est ensemble, rendant cohérent l'offre de soins et facilitant le parcours de vie des personnes fragilisées. Ces journées commémoratives ont la faculté de rassembler autour des professionnels de santé un public en quête d'informations nécessaires à de meilleures relations avec les personnes atteintes qui ne souffrent d'aucune douleur qui pourrait altérer leurs mouvements et leur envie de sortir, même enfermées dans une bulle, les rendant dépendantes de leur entourage.